Tu dis que tu détestes posséder des choses. C'est quoi que tu veux dire par exemple ? C'est pas que je déteste. Je suis pas vraiment à l'aise avec la possession. La possession, c'est pas un... Je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très... Bling bling. Tout le monde aime posséder, tout le monde possède. En vrai, moi-même, je possède des choses. Mais je suis pas super à l'aise à posséder beaucoup de choses. Je me sens plus lourd. Je me sens moins léger, moins libre. C'est juste ça. Je me sens vraiment moins léger et moins libre. Mais ça vient pas avec le succès. C'est pas... C'est un signe de blessing dans le sens que... Plus que tu travailles... Plus que tu travailles fort, plus t'as du succès. Plus que t'as... T'es pas obligé de posséder. Tu peux faire de l'argent. Non, l'argent. C'est-à-dire sur le compte bancaire. Je veux bien avoir la possession du compte bancaire. C'est pas... Et encore. Parce qu'avoir de l'argent, ça veut dire avoir un peu plus de pouvoir. Pouvoir d'achat. C'est bon. C'est bon. Si tu le dises bien. Si c'est pour acheter 10 voitures. Moi, ça me parle pas tout ça. C'est pour acheter une Rolex. Du Gucci. Bon. Si t'aimes bien. Oui, mais si t'achètes pour acheter Gucci. Pour pouvoir monter au-dessus des autres. Et dire moi. Je suis mieux que toi. Moi, je marche dans la rue. Je suis mieux que toi. Je sais que votre culture est très différente. Vous êtes... Vous êtes... Construit avec ça là-bas. Plus que chez nous. Matérialiste, beaucoup. Mais il y en a chez nous, beaucoup maintenant. C'est comme ça, de toute façon, partout. Moi, je pars du principe que... Je sais pas. T'es pas censé te mettre en valeur de part. Enfin, ne montre pas à des gens qui vont peut-être regarder ça. En se disant, moi, je l'ai pas. C'est ma philosophie. Moi, je l'ai pas. Donc, bien sûr, fais-toi plaisir. Bien sûr, achète-toi ce que t'as besoin de t'acheter. Mais pas dans l'excès si possible. Mais en tout cas, c'est ce que j'applique pour moi. J'essaie de pas... Si j'ai eu de l'argent, j'ai... Moi, l'argent, quand je l'ai, je le disais encore ce matin à quelqu'un avec qui je parlais. Je disais, l'argent, quand je l'ai dans ma poche, là, quand je veux avoir, je sais pas, mes 5 000 balles dans ma poche, là, ils sont là. J'aime pas quand ils soient... J'aime pas qu'ils soient là. Faut que je les distribue, faut que j'en fasse quelque chose, tu vois. J'aime pas qu'ils restent là. Pour moi, c'est pas logique d'économiser. Ah bah, on va se donner avec t'as plus ça. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que pour moi, c'est... On a une expression, on a une expression en France, peut-être que vous la connaissez. Mais j'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. Ah non ! Tu vois ou pas ? Je suis là pour vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça m'empêche pas de construire mes business, mes équipes. Parce que justement, je préfère redistribuer à eux déjà. Et... Moi, c'est personnel, vraiment. C'est ma vision personnelle de la chose. C'est pas un kiff pour moi. J'ai déjà reconnu, en fait. Tu vois, les voitures, les trucs. J'ai connu dans ma jeunesse. Et tu fais vite le tour, en vrai. Si tu commences à te perdre là-dedans, là. Ça devient un gouffre financier. Et puis à la fin, quand t'as beaucoup d'argent, tu fais quoi avec ton argent ? Tu vois, les gars, ils ont des 15 voitures, 10 maisons. Ils y vont jamais. Et il y a des gens qui crèvent de faim dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens, même à côté de chez toi, dans ta ville, ils galèrent. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de redistribution, malheureusement. Et là, on est encore plus, encore plus après le Covid, comme tu disais tout à l'heure, dans un truc où les écarts se creusent. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent max. Et il y a des gens, là, qui sont en train de redescendre. Et toi, tu ne redistribues pas ? Libre à toi. Mais, je ne sais pas. Pose-toi des questions, mec, parce que je ne crois pas que c'est le bon truc à faire. Tu vois ou pas ? Et tu es là. Le pire, tu as besoin de ton kiff. Bien sûr, je comprends. Il y a des gens. Même moi, demain, j'ai l'occasion de m'acheter une belle maison, une belle grande maison. Je vais m'acheter une belle grande maison pour en faire profiter mes proches. Une, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais c'est une mentalité. Ici, les rappeurs, ils ne portent pas trop de bijoux ici. Il y en a, mais ce n'est pas très peu. Peut-être parce que c'est déjà dans la culture, c'est un pays de base de culture chrétienne, catholique. Après, je ne sais pas, c'est peut-être lié à ça. C'est peut-être lié à ça. Et puis même, il y a une culture du... En France, on n'aime pas trop la réussite. La réussite pour le français, c'est être cadre et toucher, cadre dans une société, toucher 5 000 par mois et c'est bon. C'est un problème francophone. Tu as réussi, tu as suivi le truc, tu as fait ton crédit, tu as acheté ta maison, tu touches ta retraite, tout va bien. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais moi, c'est plus sûr. Je n'ai pas de problème avec le fait de gagner de l'argent. Ça, c'est important. Je pense que tu dois gagner ton argent et tu dois être actif pour gagner ton argent et faire ton business bien. C'est comment tu vas le redistribuer. C'est comment tu vas l'utiliser, ton argent. C'est super important. Et je pense que le monde va mal à cause de ça. Et je pense que la redistribution est obligatoire. Sinon, on va avoir droit à de gros problèmes. Et encore plus, là, c'est exacerbé. Parce que maintenant, j'achète mes dix voitures. C'est une chose. Mais mes dix voitures, je vais la montrer toute la journée à tous les pauvres. Que moi, j'ai dix voitures. Moi, j'ai. Et on a des cas en France, comme vous avez eu aux Etats-Unis. Des gars comme Pop Smoke, ils vont se faire fumer chez eux. Des gars comme XXXTentation. Il est pareil. Parce que les gars montrent, montrent, montrent. Il y a des gars, ils crèvent la dalle. Et à un moment, tu fais péter un truc dans leur cerveau. Ils se disent, moi aussi, je veux ça. Donc maintenant, le pauvre, même quand le pauvre, il a un peu d'argent, au lieu d'investir dans sa communauté, faire des choses, construire des structures pour élever sa communauté, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut faire comme ceux qui avaient les dix voitures et qui le montraient Lamborghini, Ferrari, Gucci. Et il y va à fond. Et il claque tout là-dedans. Et tu vois, même en France, sa maman, elle habite dans un HLM. Et il roule en Ferrari, il fait des photos en Ferrari, dans le quartier. Sa maman, elle habite dans un HLM. Il y en a qui ont payé des maisons à leur famille, tout, c'est bien. Mais il y en a plein, c'est pas le cas. Moi, je vois des gars, Gucci, Rolex, tout ce que tu veux. Tu vas chez eux, tu flippes. Tu vois ce que je veux dire ? Ils redistribuent pas comme ils devraient. C'est mon point de vue. Je pense qu'il y a juste un rappeur qui est vraiment flashy, flashy, c'est Bouba, ici. Non, les autres gars sont... Quelle ? Gazot, il y a eu du gros ice maintenant. Non, mais je parle que mon... On va parler de Vixen, de Bateau, de Mention dans la vidéo. Il n'y en a pas plein comme ça. Gazot reste quand même sur Hoot, quand même. Oui, mais comme Mice, même Rimka le fait, puis il est très gang-gang. Ils vont le faire des beaux clips. Mais parce que de toute façon, c'est un peu... On sait toujours, qu'on le veut ou non, inspirer un peu, quoi qu'il arrive, de l'outre-Atlantique. C'est-à-dire du côté américain. C'est ça, le mec. Le rap est né vraiment, tu vois ce que je veux dire. Donc, quoi qu'il arrive, on a... Mais c'est vrai que le bling-bling, maintenant plus qu'avant, plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, allez, 15 ans, 20 ans. Je suis petit dans mon quartier, je porte du bling-bling, mais je me fêtais par tous les grands de ma cité. Ils vont me dire, c'est l'américain, là. Je sais que c'est plus que l'américain. Tu vois ce que je veux dire, on a cette culture de... Non, nous, c'était les valeurs, surtout à l'époque. C'était beaucoup les valeurs, les valeurs familiales, les valeurs religieuses, malgré tout. Même les valeurs du quartier. C'était... On est tous ensemble dans la misère. On est un peu contre le système. En tout cas, on dénonce les injustices du système. Et puis, si on a de l'argent, c'est pour mettre bien nos familles. C'est pas pour nous, les gars qui roulaient en Ferrari ou qui s'habillaient en Versace. C'était des... Comment on dit ? Des kékés, des... As-y, c'est des frimeurs. C'est des frimeurs, ça. Tu vois, ils ont que ça à faire, eux. Ils ont que ça à faire, en fait. Tu vois ou quoi ? Trois choses que c'est ça qu'on voit dans le rap américain, qui n'a pas vraiment, je pourrais dire, de mettre de la vente dans le rap français, c'est les filles dans les vidéos. Les filles toujours à poil. Il y en a aussi de plus en plus. C'est ça, dernièrement, mais ça n'a pas été dans l'identité. C'est pas bien vu ici. C'est ça. Dans les cités, c'est ça. Je suis là, c'est pour donner mon avis. Moi, je pense que... Je vois pas l'intérêt qu'une femme, elle se dénude, en fait. Ou qu'un homme, il se dénude, en fait. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est un... Plus de vieux. Le sexe vend. Tu vois ce que je... Ouais, le sexe vend, voilà. L'intérêt, c'est quoi ? C'est de faire de l'argent. Ouais, c'est des ventes. Faire de l'argent sur quoi ? Sur le dos d'un être humain. Donc, s'il te plaît, déshabille-toi. Tu vas devenir riche. Je trouve ça très... Spécial et...